à tout le monde qu'il s'agissait d'un grossier mensonge, d'un complot, et j'avais immédiatement cité un certain nombre de personnes impliquées dans le complot. Vous compérez tous que l'évolution de ce dossier a fini par convaincre tous les Sénégalais et même la communauté internationale qu'on est en face d'une mascarade, et j'y reviendrai. Mais le président Macky Sall et son gouvernement n'en ont pas démarré, parce que ce qu'il faudrait comprendre, c'est que plus que tout autre, c'est avec ce dossier-là que le président Macky Sall est en train de jouer son avenir politique. Je veux bien que les gens le comprennent, au niveau national comme au niveau international. L'avenir politique de Macky Sall et de son parti, l'Alliance pour la République, et de sa coalition politique, est en train de se jouer avec ce dossier. C'est parce que pourquoi ils n'ont lésiné sur aucun moyen, aucun moyen, malgré l'évidence du complot dans ce dossier, malgré l'absence totale de preuves pouvant m'accabler, Macky Sall et son régime se sont agrippés parce qu'ils en font une question de vie ou de mort, au risque même d'embraser le pays. Je voudrais dire qu'on est là, dans la poursuite, dans la continuation du scénario d'une dame appelée Gior Diagne, qui se trouve être l'épouse, m'a-t-on dit en tout cas, de M. Antoine Diom, ministre de l'Intérieur de Macky Sall. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'on a tendance souvent à oublier, il est bien qu'on recontextualise un certain nombre de choses. Dès l'éclatement de cette affaire, Mme Gior Diagne avait fait fuiter un SMS dans lequel elle définissait le plan qui était le leur. Dans ce dossier DSK, il ne faut surtout pas l'arrêter ou l'emprisonner. Le pays et les Sénégalais d'ici et de l'étranger vont manifester. Le pays sera enfermé dans un cycle. Il ne faut surtout pas l'arrêter. Il faut l'inculper, le convoquer, que les juges lui posent des questions, qu'on programme le procès et qu'on lui arrache un aveu, ne serait-ce que d'une relation sexuelle, ce qui va le discréditer définitivement aux yeux des Sénégalais. Ce message, vous l'avez tous lu et vous l'avez vu. On est exactement dans le déroulement de ce schéma qui n'a rien à voir avec un dossier judiciaire. Nous avions très tôt cité les acteurs du complot. M. Mahmoud Diallo, et vous avez tous entendu des audios qu'il incrimine. Vous avez entendu des témoignages qu'il incrimine. Et tout ça est entre les mains de M. Mahmoud Diallo, que je ne considère pas comme un juge d'instruction, mais j'y reviendrai. J'avais cité l'avocat M. Gabissot. Quand je disais tout ça en février 2021, il n'y avait pas encore tous ces éléments de preuves. C'est ça qui est important. Et par la grâce de Dieu, chemin faisant, des éléments de preuves sont sortis jour après jour, semaine après semaine. des éléments accablants, des éléments incontestables pour venir étayer le complot et désigner les responsables de ce complot. J'avais cité tous ces gens-là. J'avais cité M. Sérigne Bassirou Gueye comme étant un éminent élément procureur de la République. Le procureur de la République, Sérigne Bassirou Gueye, que j'avais cité comme étant un éminent acteur du complot. Et l'histoire l'a prouvé parce que le rapport interne de la gendarmerie a prouvé qu'il a traficoté le PV de la gendarmerie pour pouvoir me charger et y enlever des éléments à décharge. J'avais cité beaucoup d'autres éléments et j'y reviendrai. Je voudrais que les Sénégalais ajoutent à cette liste à partir d'aujourd'hui M. Omar Maham Diallo. Cet homme n'est pas un magistrat, c'est pas un juge et c'est un danger pour le pays. D'abord, comment il a été choisi ? Il a été choisi sur des bases de parenté, sur des bases régionalistes. Il a été choisi par Macky Sall uniquement sur cette base et c'est pas nouveau dans la manière de Macky Sall de conduire les choses pour venir faire le sale boulot qu'il a fait. Ensuite, pourquoi il a été choisi ? Il a été choisi parce que dès l'éclatement de ce dossier, rien ne disait que M. Omar Maham Diallo hérité de ce dossier. Il était un juge à Ziguenchor. Il a été choisi parce que dès l'éclatement de ce dossier, rien ne disait que M. Il a été choisi. Il a été choisi. Il a été choisi. Il a été choisi.